Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent en unité hebdomadaire. Bon, malheureusement, malheureusement, c'était prévisible, je disais, je titrais la semaine dernière qu'il y avait la formation d'une figure inquiétante, et c'est en fait ce biseau d'élargissement bleu pour lequel on pouvait s'attendre à une sortie par le bas statistiquement, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que si en journalier, l'analyse technique ne fonctionne plus très très bien, en hebdomadaire, ça reste quand même quelque chose de très utile pour prévoir et anticiper. Et là, malheureusement, la semaine était anticipée par l'analyse technique, en plus, en terminant, en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, autrement dit, on se remet en tendance baissière, c'est franchement pas très bon. Là, heureusement, on est dans une zone de support importante, cette zone grise que j'ai signalé déjà, qui a été le théâtre du rebond technique du mois de juin, lorsque les plus bas ont été faits, et là, on va revisiter cette zone, c'est pas bon. Alors, les indicateurs techniques sont mitigés, si le MACD est toujours au-dessus de son signal, il demeure négatif, momentum est négatif aussi, mais sur des niveaux quand même assez faibles, ce qui m'inquiète, c'est le stochastique. Alors, pourquoi ? Parce que, regardez, je vous ai déjà montré ce tutoriel, il est d'actualité. Lorsque vous avez le stochastique qui croit son signal, je vous rappelle que le stochastique évolue entre 0 et 100, et lorsqu'il est en dessous de 20, on dit qu'il est en zone de survente, lorsqu'il est au-dessus de 80, on dit qu'il est en zone de surachat, et le stochastique oscille ainsi, et lorsqu'il croise son signal, cela envoie des messages. En l'occurrence, lorsqu'il croise à la hausse son signal, cela veut dire qu'il faut acheter, ou du moins qu'il ne faut plus vendre, et lorsqu'il croise à la baisse son signal comme ici, cela veut dire qu'il faut spéculer à la baisse, ou tout le moins, ce n'est pas le moment d'acheter. Ainsi de suite, là, vous voyez, signal d'achat, ou alors, il ne faut plus vendre à découvert, et ici, nous avons un autre signal de vente, ou un signal sur lequel il ne faut plus acheter. Et voilà quelques exemples, regardez, le stochastique croise à la baisse ici, et puis il y a eu une baisse, le stochastique a croisé à la hausse son signal sur l'or, et puis derrière, il y a eu une hausse, etc. Croisement à la baisse, et l'or a baissé. Alors, si j'en parle, vous l'aurez compris, c'est parce que regardez ce qui se passe, en zoomant, on voit bien que le stochastique vient de croiser son signal à la baisse. Alors, je vous l'ai dit, soit cela veut dire qu'il faut spéculer à la baisse, soit cela veut dire, pour les plus prudents, qu'il ne faut plus acheter, mais en tout cas, ce n'est pas bon. Alors, heureusement, et je le dis pour la troisième fois, heureusement que nous sommes sur une zone de support importante, qui va nous permettre d'offrir un minimum de résistance aux baissiers, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas bon. Maintenant, si on regarde l'or, et bien les choses ne sont pas, pardon, si on regarde l'argent, les choses sont assez sévères aussi, regardez. C'est toujours l'histoire du super trend, souvenez-vous, j'avais signalé en temps réel que le super trend était un obstacle majeur à passer, et malheureusement, au bout de trois semaines d'échec, on est parti à la baisse définitivement, c'était la semaine dernière, on confirme cette semaine avec une bougie en dessous de la moelle mobile à 20 semaines, et le fameux croisement de stochastique signal, ici, que l'on a trouvé également tout à l'heure. Donc voilà, c'est en effet de la tendance haussière à court terme, en rebascule en tendance baissière, il faut vraiment espérer que la zone de support joue son rôle, parce que la dynamique est clairement négative. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de l'analyse technique pour suivre l'or et l'argent, je ne manquerai pas de vous le dire lorsque la tendance haussière sera revenue. Bonne soirée, bon trade, à la semaine prochaine pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501